Yo yo yo, c'est GuidaFunkyMan, de retour sur le Let's Play de Zelda 2 The Adventure of Link. Bienvenue les loulous. On s'était arrêté au village de Kazuto, dans lequel je suis en ce moment. Et en fait je voulais récupérer le sort qu'il me manquait. Il faut tout simplement rentrer dans une des maisons. Mais pas celle-ci. Et on va trouver un petit vieux, comme d'habitude, qui va me refiler le pouvoir. Et on va pouvoir l'utiliser dans le village même. Voilà, c'est ici. Il fallait se refiler dans cette espèce de cheminée. Voilà, c'est le sort sortilège. Tout simplement. Qui doit servir au total deux fois. Ou de temps en temps, si on est vraiment emmerdé par un mob. En fait c'est un sort qui transforme les ennemis forts en ennemis plus faibles. En gros. Et là ici, ça permet de faire ça. Voilà. Ça fait apparaître une espèce de grotte. Dans laquelle on va récupérer l'objet dont je vous parlais, qui est la clé magique. Donc la clé infinie. Je crois que c'est un objet récurrent dans les Eldas également. On va remplir sa magie. Une vie. Merci. Cinq mille. Enfin, 4825. D'accord. Bon bah on va se faire un petit combat. Pour les ennemis forts. Tant pis. Donc ça c'est une technique qui est utilisée par les speedrunners. Et que j'avais comprise assez rapidement quand j'étais plus jeune. Parce qu'ils sont pas forcément agréables à affronter. Je crois que le bouclier ne protège pas de la massue. Donc je vois pas trop l'intérêt de les affronter comme ça. Ça oui par contre. Ça, ça protège. L'espèce de... Je sais même pas ce que c'est. On dirait un sceptre. Un truc comme ça. Ah, t'es sympa. T'as fait un double saut. Ça m'arrange. Hop. Hop. Oh non. J'ai jamais vraiment saisi leur pattern. C'est noble. Ah, c'est cool ça. Ouais, je vais juste aller récupérer ce qu'il y a dans la grotte. Je vais même faire une séance de farm pour atteindre tous les niveaux. Je vais vous épargner ça. Je le ferai tout seul, je pense. Oh. Voilà, voilà. C'est un sac de 500. Ok. Il me manque un sort, en fait. On approche de la fin. Vous l'avez bien compris. Là, on est à l'avant-dernier palais. Là, il y a une vie, je crois. Oh, le troll. Ouais. Ok. Ok. Je déteste ce mobe. Ok. Je déteste ce mobe. Ok. Je préfère me taper la forêt que le pont, très sincèrement, le pont avec les mobs à la con qui balancent des pierres, non merci. Alors du coup je repars avec 3 vies, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ah, j'en ai pas besoin. Bon, ici le sort pour voir le spell. Ah, ça a transformé... Non, ça transforme pas tous les mobs malheureusement. Là c'était l'araignée qui a été transformée en blob. C'est pas top. Alors, le 6ème pavillon. Ok. Alors, je sais plus si on nous fournit cet indice ou pas, par contre. Allez, viens là toi. Et le 6ème palais, il me semble qu'il est visslard. Ça vaut pas le dernier quand même. Voilà, on prend pas de risque. Hop. Voilà, ça c'est à dire que je commence à faire des dégâts quand même. Ça va bien que je le tue. D'accord, donc c'était une zone pour un sac. Très bien. Tout ça pour ça. Ah, mince. Ah, mince. Ah, mince. Voilà, la porte dont je vous parlais. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de possibilité d'obtenir une clé avant. C'est ce qui m'est arrivé dans ma précédente partie d'ailleurs. Cool. Ah, j'aurais dû consommer de la vie, le sorvie avant. C'est pas grave, chevalier bleu. Ok, bel accueil. Un truc s'enfonce qui veut dire qu'on peut tomber à un étage inférieur. Toi, je veux te tuer. Allez, approche. Je vais te faire un souffle. Hop, hop. Ok. 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 Je déteste ces passages. Vraiment. Je déteste ces passages. Très bien. Wraiment. Ah, putain... Ah pour la peine tu vas périr comme ça. Pouf pouf pouf, c'est chaud quoi. Ils exagèrent sans déconner. On va déjà faire des sauts comme ça. Là je crois qu'on peut le faire avec un petit rebond. Ouais. Tiens, on se t'apprendra. Euh, reflect. Là il y a un troll. Je suis sûr qu'il y a un troll. Ouais. Il y a un trou. Excellent, n'est-ce pas ? Donc c'était la deuxième statue. On va arriver à 4000. Mais moi je veux... ...arriver à l'autre palier. Ça c'est cool ça. Non, j'avais la 8 mines. Ok. Yes. Poum. 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 Voilà, c'est à partir de là. Ah. Ah ! Ok. Je ne vais pas prendre le sort fait parce que je crois qu'il y a un objet à récupérer. J'arrive à le passer en sautant au bon moment. Bon là, la bonne voie c'est que j'ai tué tout le monde. Ouah ! Tu peux le faire Link. Un. Deux. Et trois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mini boss. Notre ami le chevalier sur son cheval. On va voir. Oh, doucement. Ce qui me fait rire c'est qu'il loue des clés alors qu'on en a pas besoin. C'est... Je ne comprendrai jamais ça. Mais bon. Voilà. La croix. À quoi ça sert la croix ? Je ne voulais pas montrer mais en fait dans le cimetière qu'il y avait... On est passé... On est passé près la fois dernière je crois. C'est la croix. À côté du chemin jaune qui arrive dans cette portion du monde là. Et en fait, il y a des esprits. Les esprits qu'on a dans les cimetières. C'est-à-dire des espèces de trucs un petit peu comme les trucs qui nous balancent du feu. Vous savez les espèces d'yeux volants. Voilà ça là. Et en fait, dans les cimetières... Enfin, dans ce cimetière et dans les cimetières qui vont suivre, ces ennemis sont invisibles. Voilà. Et la croix permet de les voir. Donc c'est très très utile. Ah, évidemment. Allez. Voilà. Bonjour. Oui, oui, oui. Vous êtes casse-couille. On le sait. Ils sont combien... Le problème, c'est qu'il va me falloir de la magie. Parce qu'il y a un passage... Un petit peu bizarre. Ce palais est grand. Voilà. On arrive ici. Et là, je suis... Je suis, je suis foutu, je crois. Bon. Bon allez, c'est pas grave. Je me jette quand même. Merde. Bon, mais j'ai raté un étage. C'est pas grave. Ouais, vas-y, tombe. T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Ça, c'est cool. Pas mal. Bah... Ouais, je prends. Ouais, restez dans le rythme. T'as raison. C'est bon. T'as raison. 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 Bon, est-ce qu'on peut pas les tuer, évidemment, en les tapant de manière normale ? Il faut leur envoyer leur sort, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi. Ouais d'accord, donc il faut le sort fait. Voilà, on va se suicider pour pouvoir l'utiliser. Je crois que c'est pour une grosse merde en plus. Tant pis c'est pas grave. Ah, peut-être pas. Il est vachement grand ce palais. Encore un mini-boss. Mais bon, le pire, ça reste le dernier. Le dernier, c'est juste horrible. Des ennemis qu'on n'a jamais vus, des cul-de-sac partout. La totale, quoi. Ah, j'y suis. D'accord. Bah écoutez, c'est là en fait qu'il faut se laisser tomber. Donc je vais pas me farcir le reste du donjon, parce que c'est un troll. Hop, et en fait, il faut passer dans ce petit passage, sous forme de fée. Et là, on est au boss. Avec, ouais, vous voyez, on peut tomber. Voilà, bien joué, Guy. Bien, 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 bravo. Allez, plus qu'une vie pour pas faire de la merde. C'est cool, là. Voilà. Bon, je vais pas prendre de saut, du coup. Quoique. J'aurais pas de chance de me cogner. Allez, c'est parti. Dragon. Je crois qu'il nous touche, en plus, on est projeté en arrière. Il apparaît que là, en fait. Ah, quand même. Je suis gourmand. Ah, là, là. Ah, cool. Ouais, bah, on... J'ai zappé une partie du donjon, c'est pas très grave, parce que, de toute manière, il n'y a qu'un seul objet, c'était la croix. À part des sacs et des trolls, je crois qu'il n'y a que ça. Non, c'est bon, je vais... Ok, donc j'ai mon point d'attaque, le dernier, voilà. J'ai la plus suite, on peut pas aller au-dessus. Je vais aller récupérer... Éventuellement, un objet dans ce village. Voilà. Par exemple, ces esprits, on les voit pas, si on n'a pas la croix. Également. D'accord, c'est la version de Kazutu qui a été désertée, et on la retrouve, en fait, dans le village caché, dans les bois. Voilà, tout le village est... il est en ruine. Mais il y a quand même un papy pour nous filer le dernier pouvoir qui est le tonnerre qui coûte 120. 120 en magie. Ouais, c'est une blinde. Donc là, je vais me laisser tuer parce que je n'ai plus de vie. Ouais. Je n'ai plus de vie. Et la prochaine destination, c'est le dernier palais. Tout simplement. Allez, petit. Fais-moi en a fête. Ou alors, c'est plus simple, c'est me jeter dans le... dans le vide du pont. C'est là encore plus vite. Voilà. Ganon est content. Bon, eh bien, nous arrivons à la fin du périple. Je viens de terminer le sixième palais. Il faudra que je farme un petit peu pour augmenter ma vita et atteindre le niveau 8 ainsi que la magie au... à ce même niveau. Et à partir de là, je serai prêt pour me rendre en direction du... du dernier palais. C'est un chemin... bien, 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 casse-bonbon. Vous pourriez accéder. Donc, euh... Je sais pas. Peut-être que je me permettrais de faire une vidéo consacrée qu'au chemin. Ou... Je sais pas, je sais pas. On verra. Je me rappelle plus bien combien de temps ça prend, en fait, pour s'y rendre. Donc, voilà, voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bises. Ciao, ciao.